Mesdames et Messieurs, bonjour, merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne vous le dira jamais assez, nous sommes toujours très satisfaits de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez de l'autre côté, 5 sur 5. Nous sommes vendredi et nous serons essentiellement relax dans le cadre justement de ce programme. Le programme justement a gardé toutes ses articulations phares. Tout à l'heure, Théophile Vienne-Nébia, TVB, nous retrouvera pour la revue de la presse Bernardo. Donc nous livrera également la dénonciation du jour. C'est fait de société qui vous énerve. Sans oublier que ce matin, on terminera en beauté avec une espèce de bilan. Le bilan de votre programme Espace Miné. Espace Miné, déjà un an. Quel est le regard que vous posez sur ces un an ? Quel est le regard que vous posez sur la participation de Perfect sur Info TV ? Quelles notes pouvez-vous donner à cette participation-là, à ce programme Espace Miné ? C'est la problématique qui soutiendra nos échanges dans le cadre justement de ce programme. 307 restera le canal, sur Canal Plus International. Si vous regardez justement ce canal, à l'instant, sentez-vous privilégié. Et j'accueille nos amis qui nous rendent visite ce vendredi matin, dans toute convivialité. Mister Bouba, bonjour. Bonjour, monsieur le DJ. Vous avez oublié le nom ? Non, je n'ai pas oublié le nom. Je préfère le DJ. Bon, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas trop de DJ. Ici, c'est Perfecto. Bonjour, Perfecto. Voilà. Bonjour à mes co-panélistes que je vous laisse le soin de les présenter. Bonjour à nos spectateurs qui, depuis un an, ont vécu un moment aussi charmant que celui-là. Bonjour à tous nos spectateurs de Parle au Monde qui nous écoutent à l'extérieur du 237. J'ai heureux d'être là ce matin pour partager cette joie avec vous. Merci, Bawa Bouba. Vous êtes justement idéologue. Vous excellez au niveau de la gouvernance. C'est exact. Évidemment. Nous pensons que les politiques de gouvernance ont besoin aussi des experts. On a les experts en tout. En géographie, en histoire, en droit, en politique. Politologie, mais il n'y a pas des experts en politique de gouvernance. Et vous en êtes dans les systèmes de gouvernance. Dans la manière dont nous devons produire les biens et les redistribuer sur l'ensemble des populations. C'est ça qu'on appelle les idéologies de gouvernance. Je suis un idéologue de gouvernance. Donc, avant tout, je suis un économiste de production. Un économiste du développement. Un économiste de gouvernance. Donc, c'est une nouvelle filière que nous nous efforçons à mettre sur place. Et qui doit avoir son format de débat politique que nous pensons qu'avec vous, un jour, ça verra le jour. Ça va aller. Il faut garder espoir. Merci d'être là dans le cadre, justement, de ces échanges. En face de vous, on accueille Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miner. Et c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Comment tu vas ? Je vais très bien. Nous sommes le 12 mai 2023. Alors, le 12... C'est la journée internationale au mondial de quoi ? Effectivement, vous me prenez toujours au mot. Alors, le 12 mai, on célèbre la journée internationale de l'infirmière et la journée mondiale de la fibromyalgie. Ça veut dire quoi ? Bon, pour la journée internationale de l'infirmière. Non, là, je comprends. Voilà. Il y a l'autre mot là que je ne vais pas prononcer pour ne pas couper ma langue. La fibromyalgie... La fibromyalgie. Oui, c'est un ensemble, me semble-t-il, de douleurs articulaires et musculaires que subissent des hommes dans le temps du fait, M. Niemek, c'est pourquoi je le dis, de l'absence... Non, non, ça ne s'offre pas. De l'absence de sommeil réparateur. Donc, les personnes qui ne dorment pas bien, à un moment donné, souffrent de fibromyalgie. Ce n'est pas les fibromes que les femmes connaissent là. Vous voyez, c'est complètement autre chose. La fibromyalgie. Bon, un médecin qui nous écoute pourra peut-être mieux expliquer. Mais globalement, des informations que j'ai, c'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernardo. Comment on s'annonce le week-end ? Le week-end s'annonce mouvementé. J'ai beaucoup de programmes déjà cet après-midi. Beaucoup de rendez-vous romantiques ? Oui, cet après-midi, par exemple, déjà. On va aller à l'hôpital, l'hôpital qui a été ouvert en Vogada. À la polyclinique Saint-Christophe. À Saint-Christophe. Après Saint-Christophe, à 15h, moi, j'ai audience. Vous voulez que je vous fasse une confidence ? Oui. La polyclinique sera ouverte par le ministre de la Santé, notre frère du Nord, docteur Manaoula Malachi. Waouh ! Ça, c'est une bonne nouvelle pour les populations de Nouveau-Gada. Donc, je disais, après l'hôpital, moi, j'ai audience. Le ministre de la Santé était mon ami avant. Après audience, j'allais ma panne. J'allais ma panne jusqu'à 22h. Et puis, demain matin, j'ai émission. Et puis, après, j'ai encore des marches. Donc, mon week-end sera saturé. D'accord. Merci, Bernardo. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Il s'agit de Pierre Blériou, n'est-ce pas ? Pierre Blériou, bonjour. Bonjour. Parfait à ici. Bonjour à ton panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Heureux d'être parmi vous ce matin. Comment tu vas ? Ce n'est pas la très grande forme, mais bon, on tient. Ce n'est pas la très grande forme. Il faut tenir bon. Tu avais connu un artiste qu'on appelle Otamnopios. Otamnopios, tiens bon. Tu ne tiens pas bon, tu es fini. Otamnopios. On en connaît grands artistes dans ce pays. Pas les choses que... Otamnopios, c'est comme Ndiangono. Otamnopios, tiens bon. Si tu ne tiens pas bon, tu es fichu. Donc, il faut tenir bon, Pierre Blériou. En face de Pierre Blériou, on accueille l'époustouflante, la ravissante, la très resplendissante Olivia Boussalle. Bonjour. Bonjour Parfait ici. Bonjour à ton panel d'excellence et d'exception. Bonjour à nos millions d'explicateurs qui sont connectés depuis. J'aimerais leur dire merci. Parce qu'au quotidien, ils nous renouvelent la fidélité et cela nous honore. Et parfois ici, je suis très contente ce matin. Pourquoi ? Parce que, en fait, hier, j'ai eu la démonstration de ce qu'Espace Miné est effectivement une émission planétaire. Ah, vous aviez encore des doutes ? Non, non, non. Non, pas que j'avais des doutes. En fait, ça m'a fait énormément plaisir. Et la démonstration venait de quoi ? Elle venait des États-Unis. Elle venait des États-Unis où on m'a montré. Au pays de l'oncle Sam. Voilà, effectivement, au pays de l'oncle Sam. C'est-à-dire que, bref, c'est cela. Et j'ai compris encore que Info TV, c'est la télévision qui monte et qui monte encore. Et qu'avec ça, qu'est-ce que nous t'espitons de fois encore ailleurs ? Avec tout ceci, qu'en faites-vous encore ailleurs ? Rien du tout. De toutes les façons, à partir des 10 heures, en toute proportion gardée, en toute humilité, le monde entier est connecté pour avoir l'information. Effectivement. Mais quelle information ? L'information en toute convivialité. Ici, c'est une autre manière de faire la télévision. Effectivement. Effectivement, parfois ici, je suis là. Fini la télévision archaïque. Archaïque. Le quartier. Ici, nous jouons, hein. Les professionnels. Mais en donnant l'information. Et la bonne information. Vous savez, il y a certaines télévisions qui font peur. Lorsque vous allumez votre poste de télévision, vous voyez un monsieur qui présente une émission. Vous voulez d'abord fuir. Vous voulez fuir. Il montre que c'est tellement grave. Vous vous demandez s'il y a un cataclysme qui vient de se produire. Ici, ce n'est pas ce genre de télévision. Les gens ont dit qu'il y a beaucoup de problèmes. Ici, nous leur donnons espoir. Et tant que nous vivons, nous gardons espoir. Effectivement, j'ai eu un échange avec quelqu'un. Et il me faisait savoir qu'Info TV, aujourd'hui, est cette télévision-là qui donne espoir aux Camerounais. Voilà. C'est-à-dire que parce qu'elle sort du lot, elle essaie de se démarquer. Elle essaie de sortir un peu de l'institutionnel. On voit des faits. Info TV traite des informations qui se rapprochent du peuple. Et ça touche beaucoup à nos téléspectateurs. Et voilà pourquoi, à la fin de ce programme, c'est d'ailleurs la problématique de ce matin, on donnera la parole aux téléspectateurs de nous juger. C'est-à-dire qu'un an après, quel regard posez-vous sur Info TV ? Un an après, quel regard posez-vous sur le programme Espace Mini ? S'il y a des critiques à faire, il faudra les faire. S'il y a des propositions à faire, il faudra les faire. S'il y a des appréciations à faire, n'hésitez pas. Ce matin, parlez de nous. Olivia ? Non, pas faillissime. Je prends mon premier verre de vin rouge et sans ange. TVB, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à ton riche panel ce matin. C'est toujours un plaisir au Nouvelet d'être là, dans le cadre de cette émission, plus précisément dans le cadre de la revue de presse Acte 2. Comment tu vas à l'entame du week-end ? Ça va, ça va très bien. On vous voit avec une belle chemise africaine. Oui, oui. Une belle chemise africaine. Vous savez que le vendredi... Vous pouvez nous rappeler Nelson Mandela, avec cette chemise-là, chemise africaine. Vous savez que le vendredi, sur Espace Mini, naturellement, on est en Afritude. Tu viens d'entendre avec Olivia. On valorise un tout petit peu les tenues africaines avec ce que nous avons de beau. Parce qu'il faut dire que sur le plan du vestiment, nous fabriquons de très bons tissus en Afrique et nous avons de très bons motifs. Donc, il faut valoriser ces motifs. Il faut, du moins, donner la possibilité à ceux qui ont des manifestations en ce moment et qui ne savent pas encore quel tissu choisir, de pouvoir choisir certains motifs à partir de nous. Nous sommes un tout petit peu des... Comment je vais dire ? Des mannequins. Des mannequins. Donc, de temps en temps, on présente des modèles aux téléspectateurs. Et également, vous nous avez fait part d'un styliste qui va habiller Espace Mini. Certainement, il a déjà... S'il regarde Espace Mini à tout moment, il connaît déjà un peu le style de tout un chacun. Tout à fait. Donc, il n'aura plus beaucoup de difficultés au niveau de la confection de ses tenues. Il sait bien que nous aimons le tissu africain, que nous aimons valoriser l'Afrique. Donc, il n'aura pas véritablement beaucoup de difficultés. De toutes les façons, le styliste est déjà là. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu lent. Donc, nous lançons encore un appel à un. S'il y a d'autres stylistes de venir nous rencontrer. Exact. Pour un partenariat, pour pouvoir habiller les démineurs. Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque nous l'avons dit, nous martelons encore que TVB, c'est le plus jeune rédacteur en chef de toutes les chaînes de télévision en Afrique au Sud du Sahara. C'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. TVB, que disent les journaux ? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent l'actualité concernant la suspension de l'agence de voyage touristique Express SA. Mais avant de parler de cette actualité, on reste dans la téléphonie mobile avec le journal Info Matin de Dieu de Névin, qui nous fait donc savoir qu'Orange et MTN s'engagent. Téléphonie mobile, Orange et MTN reconnectent les clients. Face aux multiples revendications des Camerounais, les deux opérateurs s'engagent à travailler pour une fourniture optimale du service. Malgré l'absence de satellites au Cameroun, les problèmes d'électricité et les sabotages récurrents de la fibre optique. Et si on parlait justice avec émergence, justice, les lenteurs sur le grill. Le journal revient donc sur ces lenteurs, observé du côté de la justice ce matin. En page 3, l'immogeage d'Antonio Conce Sao. Le TAS confirme l'amende infligée à la Fédération Camerounaise de football. Le journal émergence nous le fait savoir ce matin. Au bas de une crise anglophone, la nouvelle expression consacre sa grande une à cette actualité. Les assassins du journaliste recherché. Le communiqué du ministre de la Communication indique que le gouvernement a déjà initié une série d'opérations pour retrouver les auteurs du journaliste Agnoué Ndenso qui a été abattu en fin de semaine dernière à Bamenda. Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette actualité ce jour. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental s'intéresse donc au championnat national de football. Clash de fin, coton sport de Garoua, canon de Yaoundé, Bamboutos de Mbouda et Gazelle de Garoua. Ces disputes le titre de champion du Cameroun 2023. Dès ce dimanche à Douala, les quatre meilleures équipes de la première phase du championnat s'affronteront sur trois journées qui promettent des étincelles. Revue des forces en présence ce matin de la page 28 à la page 29. Cameroun Tribune en parle. On revient également sur le transport touristique express suspendu. On nous le fait savoir en page 18. Le ministre des Transports Jean-Ernest Massé Nangalé-Bibé a décidé de suspendre à titre conservatoire pour une durée d'un mois la compagnie des transports routiers interurbains suite à son implication dans le grave accident de la circulation survenu mardi dernier sur l'axe Garoua-Boulaye-Ngaoundé et ayant entraîné la mort de 15 personnes. Même son de cloche pour le tri hebdo le soir de feu Armand-Bianda qui revient également avec cette suspension en grande une. Manquement grave à la réglementation en vigueur ayant conduit à un accident avec des dommages matériels corporels, pertes en vies humaines. Le ministre des Transports suspend à titre conservatoire touristique express SA pour une durée d'un mois. L'élite parle également de cette suspension ce matin. Gouvernance, accident du 9 mai sur la nationale numéro 1. Un mois de suspension pour touristique express SA. Le journal Élite nous le fait savoir ce jour. Le jour d'Amanmana parle également de transport interurbain. Touristique express SA suspendue pour un mois. Cette décision du ministre des Transports fait suite à l'accident de la circulation survenu le mardi 9 mai 2023 impliquant un bus de cette agence de voyage à l'origine de la mort de 15 personnes. Mutation n'est pas en reste. Le journal de Georges-Alain Boyomo parle de cette suspension en page 4. Accident de Garoua-Boulaille. Touristique express suspendue. On nous le fait savoir ce matin. Cette réaction d'Alain-Christian Moncam, frère de Michel Moncam à Boué, revient donc ce matin en grande une du journal Mutation. Alain-Christian Moncam qui dit donc « Mon frère a été assassiné, huitième fils de l'homme d'affaires Pascal Moncam, de regretté mémoire dont la succession est agitée. Cet avocat en activité en France décrit les conditions dans lesquelles est mort Michel Moncam Boué et déclare avoir porté plainte. Normes et qualités. Fou calise tous, inspecte. On nous fait donc savoir que Fou calise tous est donc en inspection, parlons bien et bien de normes et de qualités. Le journal Segoisian Post précise qu'il est à Douala et présente donc ici cette inspection, cette visite de travail effectuée par le ministre par intérim des mines de l'industrie du développement technologique, Fou calise tous, qui est donc du côté de Douala pour toucher du doigt la réalité des entreprises qui fabriquent non seulement du vin mais des whisky et singang. De sa majesté Marie-Robert Elundou parle de prise en charge des réfugiés. Le plan 2023 dévoilé. Il est adossé sur la vision humanitaire du président Paul Biya a expliqué le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji lors du lancement de ce plan 2023, ici même à Yaoundé. Laissons ce journal et retrouvons-le du Sahel qui s'intéresse aux chiffres ce matin. Cameroun, 4,7 millions de personnes en situation d'urgence en 2023. Ces chiffres ont donc été relevés hier du côté du lancement du plan humanitaire 2023 lancé par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji Atangandji au nom du chef de l'État Paul Biya. Entrée en sixième, 88 271 candidats à l'assaut dans le Grand Nord. Les statistiques sont donc présentées en page 8 du journal de Ghibaï Gatama qui parle également des chirurgies réparatrices. Le MINDEF au chevet de 160 patients, on nous le fait savoir. Ce matin, la pluie presse de Timothée et Somba Benares dans cette actualité et parle de la visite de travail effectuée par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assommon. Gouvernance, campagne de chirurgie plastique et réparatrice, la force de la restauration, on en parle ce matin dans ce journal. Métier de l'aviation civile, le quotidien de Gilles Poussingaba s'intéresse. Le Cameroun a son école. La cérémonie d'inauguration de cette école est donc présentée dans ce journal en grande une. L'activateur nous fait savoir que parlant de l'inauguration de cette école, la MEFU est à Fambassé fortement mobilisée. Inauguration de l'école de formation de l'autorité aéronautique. La MEFU est à Famba fortement mobilisée. La section RDPC MEFU est à Famba Sud a déployé ses militants et ses groupes de danse pour animer la cérémonie du début à la fin. Luc Maglouan Barga Tangana, patron politique du département, était de la partie et a félicité ses camarades militants. Le journal revient sur cette cérémonie et parle de cette forte mobilisation observée. On s'intéresse à la coopération Maroc-Cameroun avec le bélier qui est en kiosque et qui parle donc du bois et du cuir ce matin. Le bois et le cuir, vecteurs de la redynamisation d'une coopération entre les deux pays, on en parle dans ce journal. L'essor d'Abakar Machia Mohamed s'intéresse à cette autre actualité triste. Rebouba en deuil, l'adjoint au régional du Sud, le commissaire divisionnaire d'Aïrou retrouvé mort dans son bureau. Le journal revient donc sur cette actualité triste ce matin en sommet d'une Assemblée mondiale de la santé, réunion de haut niveau. Entre Manaoud Amalachi et le représentant résident de l'OMS, c'est en prélude à l'Assemblée générale mondiale de la santé qui se tiendra à Genève le 20 mai prochain. Ecosanté reste également dans cette Assemblée mondiale de la santé. Amélioration du système de santé, le Cameroun se prépare pour l'Assemblée mondiale de la santé. Le journal Ecosanté qui referme cette revue de presse nous le fait savoir ce matin. Il précise que la réunion de haut niveau irrelative présidée par le ministre de la santé publique, Dr Manaoud Amalachi, s'est tenue jeudi 11 mai 2023. Yaoundé, la zite réunion qui a réuni le ministre de la santé publique, ses collaborateurs, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que ses partenaires financiers et techniques, consistaient pour eux à se préparer pour ce grand événement prévu pour les prochains jours à Genève en Suisse. C'est avec ce journal et cette actualité que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment, merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix au prix des 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites la collecte, ça vous donne tout simplement 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un français facilement si vous en avez la possibilité. Et vous avez votre journal disponible en kiosque ce vendredi matin. Votre féminité continuera de nous honorer, chers téléspectateurs fidèles. Elle restait demeure inchangeable, intouchable, inattaquable, indétrônable et incontournable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci également à votre panel. Merci à TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude d'ailleurs. Le 19h et le 20h, c'est ça chaque soir. Le fait saignant de l'actualité est développé ? Au 19h et le 20h ce soir, on va s'intéresser aux infirmières. Sachant bel et bien qu'aujourd'hui est la journée qui est dédiée à ces infirmières. On va s'intéresser aux infirmières et tout à côté, nous irons du côté d'un vogada pour essayer de toucher du doigt cette réalisation. Parlons bel et bien de la clinique Saint-Christophe. On va dévoiler ici aux téléspectateurs les merveilles sanitaires que propose donc la clinique Saint-Christophe. Les équipes sont déployées sur le terrain pour essayer également de voir le personnel et le plateau technique que nous réserve cette formation sanitaire. Tout à côté, on va également effectuer un tour du côté de l'agence touristique Voyage pour essayer de voir quel est le climat qui réunit là-bas. Est-ce que les voyages sont stoppés du côté de l'agence ? Lorsqu'on sait que la suspension est tombée hier, on ira donc du côté de Touristique Express, SA, pour toucher du doigt le climat qui règne au lendemain de la suspension. On va célébrer les infirmières ce soir au 19h et le 21h. Vous savez que les infirmières, tout comme les médecins, prêtent serment. Je vais vous faire une colle. Le serment que prêtent les médecins, comment on l'appelle ? Voilà. Le serment d'hypocrate. Exact. Les autres disent le serment d'hypocrite. Et le serment des infirmiers et des infirmières ? Je dois avouer que là, je... Le serment de Florence. Ah, le serment de Florence. Très belle école. Et bébé, tout en vous souhaitant un excellent week-end, on s'est dit à lundi 10h. À lundi 10h, avec le même plaisir, le même bonheur. Bon week-end à vous également. Merci. Alors, Pierre Blérieux, on y a mais que l'annonce est tombée hier. Le ministre des Transports, Ernest Massénangale-Bibé, est très énervé du fait de cet accident, de la circulation qui a eu lieu il y a quelques jours, accident d'un bus de l'agence Touristique Express. Le ministre Angale-Bibé a donc pris une décision. Il suspend cette agence de voyage pour un mois. Un accident de la circulation qui a fait perdre la vie à une quinzaine de personnes. Votre réaction ? Oui, ben c'est... C'est dans les mesures réglementaires que le ministre des Transports prend en de telles situations. lorsque la responsabilité de l'agence est engagée, lorsqu'il y a violation de consignes, lorsqu'il y a des insuffisances manifestes qui ont été relevées. C'est vrai, c'est une décision qui est, comme je l'ai dit, réglementaire. Elle fera beaucoup de mal aussi. Oui. Parce que de ce côté, il n'y a pas beaucoup d'agences. Pas du tout. Qui font l'axe... Ouallangandere, Garoua, etc. Le touristique passe pour être la meilleure. Oui. À côté de ça, je crois qu'il y a Danaï, mais ce n'est pas le même niveau. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est un peu un serpent qui est dans un champ de patates. Il faut à la fois préserver les patates et le serpent, il faut le manger. Comment tuer le serpent en préservant les patates ou les ignames ? On devra faire le deuil de ceux qui sont morts. On devrait punir les irresponsables parce que ça conduit quand même à la mort de 15 personnes. Maintenant, il y a l'autre problématique. C'est que les gens voyagent beaucoup par les véhicules. Ce n'est pas pour légitimer les accidents. On se comprend. Bon, c'est vrai que les rieux, on vous comprend. Très bien, très aisément d'ailleurs, entre-temps, est-ce qu'on va donc faire des omelettes sans casser les oeufs ? Puisque je pense que le ministre veut que le touristique ressente quand même quelque chose dans sa chair. Parce que pour une agence de voyeur comme le touristique, un mois de suspension, c'est un manque à gagner terrible. Pour le ministre, il faut donc qu'il ait ce manque à gagner pour mieux sensibiliser à l'avenir le chauffeur et ainsi de suite. Je suis tout à fait d'accord et j'ai été le premier à souligner le caractère légitime et légal de la décision du ministre. Je dis seulement, c'est une sorte de plaidoirie, même si je commence à plaidoirer un peu trop tôt, que je connais l'axe. Je connais, j'imagine, la quantité de personnes qui se déplacent pour... On a la chance d'avoir un monsieur du Nord tout à l'heure. Il interviendra d'ailleurs tout à l'heure. Donc vous comprenez toute ma peine dans la mise en exécution de cette décision qui est légitime. Il faut donc... On ne peut pas faire les omelettes sans casser les oeufs, vous l'avez dit. Mais en même temps, je crois qu'on verra. Très bien. Nous passons la parole justement à Bouba. J'étais avec une dame hier au moment où j'ai pris connaissance de cette note, de cette correspondance du ministre des Transports. Et la dame fait dans le domaine des assurances. La dame s'est écriée. Et quand je lui demande pourquoi il s'est criée, elle dit c'est terrible. Chez eux, au niveau de leur société d'assurance, ils sont morts. Parce que leur courrier, leur colis, tout ce qui y va, ça passe par touristique du côté du Grand Nord. Elle était très touchée. Moi je ne comprenais pas. Elle me dit, parfait, tu ne peux pas comprendre. Cette affaire-là, c'est terrible pour notre société d'assurance. Entre-temps, monsieur Bouba, qu'allons-nous faire ? Le ministre est dans son rôle. Certaines agences fonctionnent de manière quand même bizarre. Il faut sanctionner. Écoutez, le problème qui se pose, il est extrêmement grave. Il faut le dire, nous déplorons déjà les vies humaines perdues. C'est un malheur, une tragédie pour le peuple camerounais. Lorsque nous l'avons dit, il faut le souligner également, que pour rejoindre le Grand Sud à partir de l'extrême nord du nord, je vous assure, il n'y a que deux agences. Danae Voyage et Touristique Express. Sans être exact dans les chiffres, la mobilité de Danae Voyage ne représente peut-être que le tiers de celle de Touristique Express. Et vouloir se substituer à Touristique Express en un mois, c'est impossible. Vous ne pouvez pas acheter un cas juste pour un mois pour supplier. Et à partir de Gaoundé, évidemment, il n'y a que aussi ces deux grandes agences. Le train qui, autrefois, avait une vingtaine, trentaine de couchettes ou de wagons, est réduit à quatre pratiquement. Incroyable. À quatre pratiquement. Et ce qui fait que la demande est très faible là-bas, même si elle est forte, il n'y a pas de wagon. La demande est forte, mais c'est l'offre qui est faible. Elle est très faible. C'est pour ça que les gens se sont donc rabattus sur Touristique Express. Et à côté de cela, Touristique Express s'est aussi transformé en un transporteur de colis et de courriers. C'est cette agence-là qui desserve pratiquement tout le Grand Nord en courrier. Je me rappelle, la semaine dernière, je suis allé à cette Touristique-là. Là où on m'a demandé le double, on m'a demandé une somme où on m'a demandé le double ailleurs. Pratiquement le double. J'ai payé la moitié pour faire dispatcher mes courriers. Donc, c'est une stratégie. Parce que la mobilité des Camerounais sera difficile, je crois que le ministre a pris la mesure de mesurer les conséquences qui s'enchaînent. Une semaine, deux semaines seraient compréhensifs, mais un mois, c'est lourd. Ah, vous plaidez que le ministre ait la plume tendre. Oui, parce que nous sommes certains qu'il y a eu une responsabilité de l'agence, peut-être dans le traitement de ses chauffeurs, de son personnel. De l'entretien de ses bus, certainement, il y a une responsabilité qui a été manifeste. En réalité, le chauffeur, si je m'en tiens, c'est que j'ai eu comme information, le chauffeur dormait. Voilà. Puisqu'il n'y a pas eu une collision, le chauffeur est parti de la route lui-même. J'ai vécu un cas comme ça. On allait s'écraser, il ne sait pas où. J'ai vécu un cas comme ça, mais heureusement, c'était dans un cas où nous étions à 4, où on a constaté que le chauffeur dormait. On a dit, non, 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 arrête-toi. Il s'est arrêté, il s'est couché là, il a dormi pendant 45 minutes. Et il ronflait. Il ronflait. Il s'est levé, il a lavé la face, il a dit merci. Il dormait au volant. Nous, on a constaté. Donc, c'est pour vous dire que lorsque les chauffeurs sont abusivement exploités par l'employeur... Et surtout, ce sont des longues distances. Des longues distances. On ne devrait même pas faire cette distance. Pas du tout, non. La dernière fois, le chauffeur qui m'a ramené à Yaoundé, il est parti de Marois. Marois pour Berthois. Incroyable. Vous voyez ? C'est un peu plus de 1000 kilomètres, n'est-ce pas ? Oui. Marois pour Yaoundé. Voilà. Et donc, il y a une sur-exploitation certainement du personnel. Et c'est ça peut-être qui a ramené le ministre à cette colère-là. Nous le comprenons. Il va donc falloir casser les omelettes. Faire les oeufs en cassant les omelettes. Que voulez-vous ? Nous sommes pris là. Merci beaucoup. Olivia Bossal, la nouvelle est tombée. Une bonne partie de la presse nationale relaie d'ailleurs l'information. Touristique Express, qui est l'une des agences les mieux structurées du pays, a été frappée. Un mois de suspension. Et il faut également relever que la direction générale de touristique a également déjà commis en communiqué pour informer sa clientèle que l'agence est suspendue à la demande du ministre pour un mois. Et ils reviendront après l'allivée de cette suspension. Je vous passe la parole. Effectivement, parfois ici, c'est vrai que certains vont trouver que la sortie du ministre a été un peu sévère, mais elle est réglementaire. Parce que quand vous faites la route de Yaoundé pour Gaoundéré et ensuite pour Garoua, puis pour l'extrême-nord, déjà ce n'est pas facile. Je crois qu'il y a une alternance à un niveau-là, au niveau de Garoua-Boulaye, le chauffeur qui vous a amené de Yaoundé... C'est Berthois plutôt. Voilà, à Berthois. Voilà, à Berthois, effectivement, à Berthois. Et à changement. Et à notre chauffeur prend le bus. Et à notre chauffeur prend le bus, c'est-à-dire que c'est lui qui va vous amener à Gaoundéré après, si vous allez à Garoua et tout. Moi, je trouve que c'est un petit défaut. Parce que déjà, la distance entre Berthois et Gaoundéré est assez longue. Je vais dire ça comme ça. Et maintenant, si vous prenez cette distance, vous ajoutez celle de Gaoundéré pour Maroua. Et ensuite de Maroua pour l'extrême-nord, parce que tout aussi va à Gaoundéré, tout aussi à Garoua et ensuite à l'extrême-nord. Moi, je pense que le chauffeur est épuisé. Ça s'explique. S'il est quitté de Maroua, je ne sais pas d'où, pour Berthois, ou alors de Berthois, il n'a pas... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a souvent alternance au niveau de Berthois. Mais il faut savoir si c'est vraiment systématique. Bon, du moins, en fait, la dernière, c'est systématique. Parce que pour ici, qu'à ses sujets particuliers, ils vont lui faire publicité. Il faut le reconnaître. Au Cameroun, c'est une agence très bien organisée, très professionnelle. Et la dernière fois, quand je me déplaçais pour Garoua, je crois que c'était automatique, on arrivait à quelque chose comme 23h à Berthois. Et la voiture, le chauffeur, le nouveau chauffeur est monté. Et il a le temps même de se reposer parce qu'il ne démarre pas au site. Les gens qui descendent et tout. Donc, on prend un peu de temps pour reposer. Moi, je me dis peut-être là, la responsabilité peut être incombée au chauffeur. S'est-il reposer, effectivement, avant de prendre le véhicule ? Là, c'est la grande question. Parce qu'au niveau de la direction générale, on peut lui demander, on peut lui dire le sommet de se reposer. Mais vous connaissez nos chauffeurs préférés ici. S'il a trouvé une petite quelque part et qu'il est allé boire quelques bières et tout. Comme les chauffeurs adorent bien. Et comme les chauffeurs adorent bien les petites. Ah bon ? Parce que dans toutes les villes, ils ont des petites. Les petites aussi adorent les chauffeurs. Oui, dans toutes les villes, ils ont des petites. Donc, imaginez-vous un peu ce que cela peut entraîner. Du moins, on a vu ce que cela a entraîné. Cela a entraîné un accident de la route et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va juste adosser les conséquences. Ce n'est que ce que moi, je peux dire. Tout en essayant de plaider. Parce qu'effectivement, Touristique est la seule agence. Peut-être pas la seule, mais elle est l'agence la plus importante. de ce côté du Cameroun. Parce que c'est elle qui dessert pratiquement les trois grandes villes de la ville. Effectivement, donc, peut-être le ministre des Transports pourrait un peu revoir, ramener peut-être la suspension à une semaine, deux semaines. Que les responsables touristiques essayent d'entamer les négociations. Très bien. Merci. Il faut également dire, Bernard Aubasson, que le malheur des uns fera toujours le bonheur des autres. Danae se suce les droits à partir de ce matin. Pour vous qui voulez aller à Gaoundé, Gaoua, Maroua, vous êtes obligés d'aller à Danae. Oui, parfait. Danae va voir son chiffre d'affaires gonflant en un temps record. Oui, mais Danae n'a pas la logistique suffisante pour supporter le flux de personnes. Ils vont d'abord prendre ce qu'ils sont. Fatalement, Danae va certainement avoir un chiffre d'affaires gonflé. Ça, c'est clair. Mais je veux préciser que Danae n'a pas la logistique suffisante pour gérer le flux de personnes qui sont censées partir du sud Cameroun vers le nord ou inversement. Mais je pense qu'il y a plusieurs sous-problèmes qu'on peut poser ici. La question du statut du travailleur conducteur au Cameroun n'est, à mon sens, pas suffisamment encadrée. On peut le considérer comme un travailleur au sens du droit du travail, sauf que dans la pratique, le traitement qui leur est accordé par les entreprises de transport n'est pas souvent de qualité. À partir de là, on peut comprendre qu'un chauffeur sous pression, un chauffeur maltraité, un chauffeur peu bien traité, entre guillemets, peut ne pas avoir les outils suffisants pour être lucide à un moment ou à un autre. Ce n'est pas pour légitimer ou pour négliger les pertes en vie humaine qui ont été constatées. Parce que chaque perte en vie humaine est importante. Il n'y a pas de mort minime, il n'y a pas de mort majeure. Donc vraiment, on s'inclure dans la mort de tous ceux qui sont décédés, mais on essaie d'établir les responsabilités. Concernant le transporteur de personnes, le touristique opère dans le transport des biens, des marchandises et des personnes. Mais je pense qu'à ce niveau, leur responsabilité est contractuelle parce que vis-à-vis du gouvernement, il y a des contrats, parce qu'il y a des agréments, des autorisations qui sont en fait des contrats au sens pratique. Et là, sur le coup, je pense qu'on peut rendre l'entreprise coupable de certains manquements. Sauf que l'état de la route, par exemple, n'est pas un aspect à négliger. Jusqu'ici, je ne dis pas que c'est pour un problème de route qu'il y a eu un accident, mais je dis que ça ne devrait pas être une initiative uniquement portée par le mine-transport parce que le problème n'est pas unisectoriel. Le droit du travail ici entre en jeu. Le droit du transport ici entre en jeu. Le droit des travaux publics, des marchés publics entre ici en jeu. Parce que si l'état de la route est dégradé, forcément, il faut plus d'efforts. Dans un pays sérieux, on ne devrait pas parcourir une telle distance avec des bus sur une route médiocre. C'est extrêmement compliqué par faire ici. Rouler sur 1000 km ou 600 km avec des personnes dans la voiture, avec une route pour laquelle il faut être deux fois plus vigilant, c'est extrêmement pénible pour le chauffeur. Donc moi, je pense qu'ici, plusieurs parties sont impliquées. L'état, dans la qualité des routes, touristique, dans peut-être le traitement de ses chauffeurs, et peut-être les chauffeurs sur le plan humain. Peut-être ce qu'Olivier a ici ne peut pas être retenu parce que la responsabilité civile ici qui va être retenue sera celle de l'employeur, du fait de ses employés. Donc ce n'est pas celle du chauffeur parce que le chauffeur n'est pas totalement responsable du bus. Le bus appartient à une compagnie. Donc c'est la compagnie qui répond d'une telle responsabilité. Ce n'est pas vraiment le chauffeur. C'est celle pénale qui est plus individuelle. L'état civil peut l'être, mais dans certains cas, contractuels, etc. Le contrat parfois est passé de façon individuelle. Donc moi, je pense que perfecto, touristique, pour moi, devrait avoir une sanction plus allégée. Parce que l'atteinte, c'est vous qui dites toujours, Bernardo, que le gouvernement est laxiste, le gouvernement laisse faire, le gouvernement ne frappe pas la main sur la table. J'en viens. C'est le rôle régalien de l'État. Maintenant, donc, on frappe dur sur touristique. On n'a même pas frappé dur. C'est parfait pour dire, on n'a pas frappé dur. C'est le minimum qu'on puisse donner. C'est souvent trois mots. Le ministre a donné. Je crois que lui, il a même considéré tout ce que nous voulons dire avant. Il se trouve seulement que la situation aussi de monopole n'est pas bonne. C'est là où le chantage entre en jeu. Parce que ce que nous faisons là-même aujourd'hui, nous ne devons même pas le faire. Le touristique doit être suspendu. Oui. Ça, c'est clair. Il faut dire ça d'abord comme ça. Les gars, les chauffeurs ne sont pas bien critiques. Si un chauffeur doit faire des activités parallèles, il faut comprendre la problématique. Pour joindre les deux bouts. Au moment où vous faites même le relais là. Lui, il est fatigué. Il est fatigué. Parce qu'il était peut-être encore à faire un autre business. Un chauffeur de bus, vous connaissez leur salaire ? Et puis dans les agences que nous disons bien organisées, vous savez pourquoi les grands chauffeurs les refusent ? Parce que là, vous ne pouvez pas voler. Au Cameroun, tout le monde veut voler. Touristique, on a déjà tout payé à l'agence. Toi, tu viens seulement conduire. C'est tout. Et c'est tellement via et puis que tu ne peux pas t'arrêter pour ramasser les gens. Tu ne peux pas. Même si c'est le cas. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Qui s'occupe de ça dans la voiture. Un tel chauffeur devrait avoir un traitement minimal de 200 000 francs par feuille. Il a dit minimal et je le rejoins vraiment minimal. C'est ce qu'il devrait avoir. Avec un logement. Ce sont des gens pour la majeure des 100 000. 90 000 à 80 000. Donc tu vois, en journée, pendant qu'il attend de prendre le relais de 21 heures, il est en train de se battre. Il travaille. Il conduit des petites voitures, les cars. Quand il vient prendre le relais, il est effacé. Si le mec, permettez. Je vais dire un élément sans citer. Sans citer parce que ça peut créer d'autres problèmes. D'autres agences de voyage, avec lesquels j'ai travaillé à très très peu de temps, sont en train de prospecter pour couvrir la ligne du Nord. De très grandes agences. Sauf que, parallèlement, des agences déjà installées sur la voie sont en train de faire pression sur le gouvernement pour qu'on n'accorde pas l'ouverture de la ligne à ces agences-là. Du coup, c'est là de la situation du monopole. Voilà pourquoi je disais que, quelque part, il y a d'autres problèmes intéressants qu'on ne peut pas relever à la télé. Donc, il y a des situations comme celle-là où on veut ouvrir le monopole. Les entreprises privées veulent bien gagner, ou du moins se livrer sur ce marché-là. Mais celles qui ont le monopole, en ce moment-ci, ferment la porte du fait de la part des influences culturelles, pour ne pas dire linguistiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, parfois, quand on est originaire de quelque part, on estime que l'on devrait être prioritaire. Et ceux qui viendraient, par exemple, d'une région où il y a des choses très en hauteur, ne devraient pas avoir la route. On s'est compris subtilement. Ils doivent aller faire le transport chez eux. Chez eux, oui. On s'est compris subtilement. Si j'ai quelque chose à ajouter là, en regardant au quotidien, l'offre et la demande, on ne peut pas aller au-delà de deux agences. Ça, je vous le dis sincèrement. On ne peut pas aller ? Au-delà de deux agences, facilement. Pourquoi ? Parce que si vous restez dans une agence comme Gaoundéré, pour faire le plein de soins dix places, il va falloir vous perdre quatre, cinq, six heures d'attente. Or, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont des bus qui sont partis de Marois, d'autres de Guider, de Yagoua, de Figil. Dès qu'ils arrivent, il reste huit, dix places à compléter. On prend dix chevaux là, on vous met. Vous continuez. Donc, dire que vous faites du plan à partir seulement de Gaoundéré, vous ne pouvez pas faire autrement peut-être deux ou trois... Vous n'intégrez là que le transport des personnes. Vous n'aurez que deux ou trois départs. Vous voyez ? À ce moment-là, toi qui viendras à six heures, tu peux attendre jusqu'à onze heures, c'est fatiguant. Celui qui vient d'arriver ne peut pas s'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'il n'aura pas couvert l'ensemble du Grand Nord. Oh ! L'agence en question... Est-ce que là, c'est notre problème ? Notre problème, c'est qu'il est... C'est tout le monde, parfois. C'est ce que vous dites... Non, non, non. Là-bas, la demande... M. Basson a souligné quelque chose. La demande... Est-ce que vous êtes communautés ? Est-ce que vous défendez aux gens qui ne sont pas du Nord ? Non, 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 non. Là, je ne suis pas dans ça. Je demande... Non, pas vous ici. Nous sommes dans un pays... Non, pas vous qui êtes assis ici. Où la concurrence doit être ouverte à tout le monde. Non, pas vous qui êtes assis ici. Chatelle doit se sentir chez soi. Non, pas vous, M. Boulard. On ne parle pas de vous, M. Boulard. Est-ce qu'il y a un freinage dans ce sens-là, par rapport à ces communautés ? Est-ce qu'il y a un frein ? Je vais vous dire, Adolf. Si tel est le cas, vraiment, il faut qu'on se dise d'inviter. On est dans le même pays. Il y a un excellent cas. Il faut qu'on arrête de se mentir. Et je vous dirai en off. Il faut qu'on arrête de se mentir. C'est clair. On est dans le même pays. Permettez que je sorte de ce qu'il a dit. Dans le village, par exemple, puisqu'il n'y a pas de route, les voitures y vont deux fois la semaine, lundi et jeudi. Une agence peut se structurer de telle sorte qu'elle prévoit deux, trois départs par mois. Sachant que les plus de personnes qui doivent migrer vers cette partie du pays, ça rime. C'est une politique stratégique comme ça comme elle surpire. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire pour ce qui est de l'actu presse touristique. Express a donc été suspendue pour un mois à notre niveau. Espaces minés adressent encore ses sincères condoléances à toutes les familles qui ont été durement éprouvées parce qu'elles ont perdu des êtres chers. Je prends encore notre verre de 211. Vous êtes victime d'un abus, un fait des sociétés vous énerve. Nous appelons cela ici la dénonciation. La dénonciation de ce jour est en colère de Bernardo. Parfait. Ce matin, on dénonce une situation qui a cours au sein de la mission diplomatique du Congo-Brazzaville, me semble-t-il, où les citoyens camerounais appellent le gouvernement à essayer de s'enquerrer de la situation étant donné que les prix pratiqués pour les demandes de visa ont triplé en l'espace de quelques jours. On est passé de 50 dollars, le prix initial, à 150 dollars en l'espace de quelques jours. Donc, on a l'impression que des camerounaiseries se passent également de ce côté-là. Il faudrait que les pouvoirs publics s'y penchent profondément. Vous parlez de l'ambassage du Cameroun au Congo. Oui, au Congo. C'est-à-dire que si vous êtes donc camerounais, non, pas camerounais. Étrangers. Ou même camerounais. Vous voulez ouvrir une procédure pour voyager, pour venir au Cameroun. Parce qu'en principe, on devrait uniquement aller avec le passeport. Mais il y a sûrement des frais qu'on paye. Mais ceux qui me rapportent l'histoire me disent que ce qu'ils payaient à hauteur de 50 dollars est passé à 150 dollars en ce cas de quelques jours sans qu'il y ait de justification. En principe, on parle bien de la CEMAC, on parle de tout cela. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Le Gabon, on prend le visa pour ne pas aller au Gabon. Là, je parle... Le Gabon, la Guinée, oui. Voilà, vous voyez. En principe, au Congo, que ceux qui me rapportent l'histoire me font comprendre que dans les procédures pratiques au sein de l'ambassade du Cameroun au Congo, on a fait tripler les prix sans justification, sans annonce, sans crier garde, etc. Donc, tu viens la veille, tu payes 50 dollars, tu viens le lendemain, tu dois payer 150 dollars, sans qu'on te dise pourquoi est-ce que tu les payes de façon supplémentaire et où est-ce que cet argent supplémentaire est censé être orienté. Donc, les Camerounais qui sont là-bas s'en plaignent et il faudrait que les pouvoirs publics s'y penchent. Il fallait aujourd'hui que les démineurs s'arrêtent là-dessus pour essayer une fois de plus d'arrêter ou d'exemper. Mais attends, je suis un peu perdu. Quand un Camerounais est au Congo pour venir au Congo, est-ce qu'il a besoin d'un visa ? Pas forcément de visa pour le Camerounais. Mais il y a des modalités qu'on paye forcément par là-dessus. Les frais de traitement de dossier, par exemple. Mais peut-être que il faut chercher une autre appellation parce que quand vous dites visa... Et là, on parlait des Congolais aussi. Donc, des Camerounais et des Congolais. Pour les Congolais, ils estiment que le prix a triplé. Les Camerounais aussi estiment que l'oeuvre et le traitement de procédures ont triplé. Est-ce qu'on se comprend maintenant ? Voilà. Là, d'accord. Voilà. Là, d'accord. Pierre Bléron, il y a même votre réaction. Vous savez, l'idée moderne que nous avons de l'Afrique, c'est l'idée de la circulation. En toute honnêteté. L'Afrique... C'est Congo King... RDC, c'est Kinshasa. Oui. C'est Congo Kinshasa, pardon. L'Afrique devrait devenir un vaste espace de circulation. Mais c'est quand même étonnant de voir que pendant que les autres... En Congo Kinshasa, ils ne sont pas dans la zone de Saint-Marc. Non, c'est pas dans la zone de Saint-Marc. Non, on devrait dépasser les sous-régions. C'est du village. Pendant que les autres érigent des murs, les Africains donnent l'impression de ne pas vouloir d'autres Africains chez eux. Le traitement... Ailleurs, vous avez vu les pays développés. Vous avez aujourd'hui le visage Schengen. Les gars circulent librement. Les riches, les pauvres ferment les portes-pauvres. En fait. Vous voyez ça ? C'est-à-dire que nous souffrons en Afrique d'une double pénalité. Personne ne veut des Africains ailleurs. Et les Africains donnent l'impression de ne pas vouloir des Africains chez eux. Ajouté à l'autre phénomène qui est un cancer chez nous, la corruption. Vous savez, un jour, je suis allé faire un CFK médical professionnel. On m'a demandé je crois 8500. Un CFK médical professionnel. Oui. Alors, j'ai dit à la dame que je voulais quand même un reçu. Elle est sortie avec mon dossier et elle est venue me dire ne pas chercher les reçus. Pas chercher les reçus. Et un monsieur qui était à côté de moi me dit tu es toujours compliqué toi aussi. que les autres donnent. Permettez, parce que la personne est visiblement connectée. Et la personne te donne d'autres informations. Bernardo précise que c'est la ère des Congo et que les prix des laissés passer ont été triplés de 50 dollars à 150 dollars. Les Camerounais de Kinshasa et de ses environs crient à l'aide du gouvernement. La personne le précise. Je dis le cancer qui est la corruption qui habite les pays africains noirs n'a pas épargné le Congo notre frère notre pays frère. Nous pouvons seulement dire que le président fasse un coup de fil à son homologue le jeune président tu sais qu'il dit qu'il lui dise que pour les bonnes relations il ne faudrait pas que ce genre de choses et puis notre télé elle est panafricaine nous défendons aussi le Congo Kinshasa et ainsi de suite mais je dis les mêmes pratiques nous les vivons aussi au Cameroun c'est pas comme si on va parler du Congo et oublier le Cameroun la corruption gangrène le nègre mais la circulation c'est la condition sine qua non pour le possible développement de l'Afrique il faut donc que l'Afrique s'ouvre à elle même voilà nos frères tunisiens qui disent qu'eux ne nous connaissent même plus ils sont les blancs même les noirs qui sont ici et l'Olinga qui est comme le doigt il faut que nous devions un espace de circulation Olivia Bossal Pierre Bleuryum n'est pas une plaidoirie pour une libre circulation des personnes et leurs biens au niveau de l'Afrique de manière générale il me fait quand même rire même s'il est pertinent il dit que les riches s'équilibrent entre eux mais nous les pauvres c'est le pauvre qui bloque la route à l'autre pauvre vraiment on ne comprend pas en fait c'est parce que le riche a compris qu'il faut que le français aille en Belgique c'est pour faciliter les dépenses c'est pour faciliter la communication les échanges et autres ici vous savez il y a un problème en Afrique on le vit on le vit au Cameroun c'est celui quand vous êtes chez vous je vais prendre un parallèle quand vous êtes chez vous ou encore que vous avez un de vos frères je ne sais pas trop quelqu'un que vous connaissez vous allez vous rendre compte que c'est lui qui va vous combattre c'est votre frère qui va vous combattre c'est votre ami qui va vous combattre l'ennemi ne viendra jamais de loin alors que chez le blanc lui dès qu'il détecte le génie il fait tout pour contribuer à ce que ce génie soit développé et connaisse une certaine explosion et c'est ce problème que nous vivons ici en Afrique c'est ce problème que nous vivons je ne sais pas pourquoi est-ce que la RDC est ici à côté je ne sais pas pourquoi il faut toutes ces procédures là pour aller pour quitter la RDC voisine et arriver au Cameroun c'est quand même à déplorer si je prends quittant même d'ici pour l'Afrique de l'Ouest ce n'est pas aussi compliqué que cela parfois ici donc moi je pense qu'il faut qu'on essaie un peu de revoir il faut dire que les pays même de l'Afrique de l'Ouest ils sont dans le mur oui la SNI est effectivement en Afrique de l'Ouest effectivement c'est vraiment très effectif en Afrique de l'Ouest je disais tantôt que c'est un véritable problème à une époque quand j'étais jeune on disait que non l'Afrique c'est la solidarité l'Afrique c'est le sens de la famille l'Afrique c'est le sens de l'union c'était avant mais depuis que j'ai grandi l'hospitalité depuis que j'ai grandi j'ai tendance à je ne vois plus cela en fait c'est ce problème qu'on a je le redis encore pourquoi quitter du Cameroun pour la RDC et exiger un passeport exiger un visa et autre non je me déplace là tranquillement aujourd'hui la CDAO les pays d'Afrique de l'Ouest essaie de vulgariser les zones de libre-échange on va me chercher j'aime quoi RDC on a quoi aller voler non c'est un exemple vous êtes en train de demander un service à ici et non c'est à faire à part d'aller dans cette affaire non mais la RDC c'est un pays très riche parfois ici c'est un pays riche vous savez que c'est la guerre qui a un peu terni l'image la RDC mais avec l'arrivée de Tshisekedi il y a quelques années le pays a connu un peu il faut quand même féliciter le président Tshisekedi qui a un grand travail parce que le Congo était vraiment en lambeau en lambeau c'est pas facile alors Obuba nous décrions ce matin ces frais de laisser passer qui sont passés du simple au triple on ne comprend surtout pas pourquoi nous plaidons pour que les choses reviennent à la normale je crois qu'ici il s'agit essentiellement d'un problème de corruption que nous décrions si c'est des frais officiels ça n'aurait pas posé le problème de cette manière alors je crois que c'est un problème de corruption chez nous en idéologie la corruption émane du système de gouvernance il y a deux grands systèmes de gouvernance le communautarisme et l'individualisme tout à fait dans l'individualisme l'individualisme c'est quoi ? c'est une attitude c'est une mentalité c'est un système de gouvernance où la société privilégie les droits et les valeurs de l'individu sur ceux de la société vous voyez c'est ça l'individualisme c'est une tendance à privilégier les valeurs et les droits de l'individu sur ceux de la société à ce moment là vous avez tendance à travailler que pour vous et non pour la société c'est pourquoi sorti de nos universités toutes les élites vous diront que je voudrais créer mon entreprise mais jamais une entreprise pour mon village pour ma région pour mon pays ça n'existe pas et donc cet individualisme là qui se manifeste sous sa forme néolibérale néocoloniale c'est comme touristique qui ne veut pas que d'autres aillent la famille voilà et touristique appartient à une famille je vous en prie ce n'est pas tout le grand c'est une petite famille qui bloque les autres familles qui bloque les autres familles en réalité c'est ça puisque quand on dénonce un fait il faut savoir le dénoncer si vous stigmatisez vous voyez l'individu vous êtes d'accord pour la dénonciation et non pour la stigmatisation la stigmatisation et c'est ça le danger actuellement au Cameroun nous ne faisons pas la différence entre la diffamation et la dénonciation entre la stigmatisation d'une ethnie d'une 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 tribu n'est-ce pas moi je vois seulement que touristique bloque non je ne m'adresse pas à vous je dis il faut dénoncer et non stigmatiser si vous stigmatisez vous aidez le voleur c'est à dire que vous êtes à ce moment sans le savoir manipuler par le commanditaire du crime très bien le commanditaire du crime voudrait la stigmatisation moi qui commandite le crime je ne veux pas qu'on le dénonce je voudrais qu'on le stigmatise donc en stigmatisant un mal vous aidez le commanditaire contre la victime c'est ce qu'il faut savoir parce que je prends un exemple si vous dites que un bandit sortant de Douala qui vienne vous arracher quelques poches un peu d'argent dans vos poches et vous criez Douala c'est le voleur il va dire venez vous défendre vous les Douala sinon on va vous massacrer lui il s'en est allé le voleur lui-même au lieu de dire tel individu vous avez stigmatisé toute une tribu très bien donc nous disons c'est l'individualisme il faudra donc renoncer à l'individualisme pour le communautarisme et dans le communautarisme nous privilégions les droits et les valeurs de la société c'est quand votre société est forte que vous vous sentez en sécurité c'est quand votre continent est assez outillé que vous vous sentez en sécurité alors que dans l'individualisme nous voudrions voir les autres pauvres pour qu'on soit riche et envié par les autres c'est ça notre université c'est ça le formatage que nous subissons dans nos universités que nous dénonçons merci beaucoup c'est vrai quand je suis allé dans certains pays Bernardo où ce que nous appelons la libre circulation des personnes et de leur bien est vraiment d'effectif au niveau de la CEMAC je vais prendre l'exemple de la RCA vraiment vous allez en RCA vous n'avez pas besoin de beaucoup de complications il vous faut simplement avoir votre passeport on le met à l'entrée là-bas en RCA au niveau de l'aéroport et c'est très facile vous voulez aller au Tchad en Jarmina je l'ai vu également au Tchad en Jarmina vous avez besoin seulement de votre passeport et c'est facile mais il y a certains pays de la sous-région vraiment le Gabon la Guinée surtout même la Guinée qui croit déjà qu'elle était riche pour entrer en Guinée c'est comme si tu vas en Suisse non le monde a changé et en Guinée ce n'est plus ça voilà donc on revient donc sur cette RDC qui est un peuple frère mais qui doit absolument revoir sa manière de fonctionner au niveau de la libre circulation des personnes et des larbières vous parlez ici lorsque la vue précède le regard il y a un problème parce que la vue doit dépendre du regard on peut regarder ensemble vers la même direction et ne pas voir les mêmes choses certains peuvent regarder ici et ne voir que 150 dollars d'autres regardent là-bas et voient la possibilité pour des personnes de cohabiter de travailler ensemble de construire un marché commun d'étendre l'activité économique et donc de mettre en place une société qui à terme sera prospère donc sur le plan purement personnel ces personnes-là ces individus qui ont essayé de faire passer les prix du simple au triple sont fondamentalement des personnes méchantes des corrompues parce que ce sont des personnes qui sont sans vision qui sont sans regard qui sont égoïstes et c'est un problème Deuxièmement le problème est beaucoup plus endogène il est beaucoup plus camerounais le camerounais est habitué à ce qu'on le laisse voler parce que nos gouvernants ont entretenu de façon séculaire un système dans lequel dès l'instant où tu es politiquement affilié à leur façon de faire les choses tu es libre de faire tout ce que tu veux dans les abus les plus excessifs sans qu'on ne te condamne sans qu'on ne te reprime sans qu'on ne te blâme voilà pourquoi des personnes dans des missions diplomatiques peuvent prendre sur elles de commettre certains actes qui à terme deviennent des abus donc aujourd'hui nos gouvernants pour moi ne peuvent plus rien faire de durable on peut remplacer celui qui est chef de mission là-bas c'est pas mon souhait je dis je dis on peut remplacer celui qui viendra fera pareil il fera 6 mois de sincérité et puis après il fera pareil donc moi je pense que les camerounais on peut aussi oublier que la chèvre brûte là où elle est attachée bon si on lui si on lui donne assez de nourriture elle ne peut brûter que très peu oui mais si on la femme c'est normal qu'elle brûte encore que pour certains la chèvre ne doit manger que lorsqu'elle est attachée elle peut également manger tant de détachées il ne faut pas qu'on l'oublie tout à fait ici moi je voudrais simplement sortir en disant que les camerounais qui sont là-bas doivent prendre le taureau par les cornes pour nombreux qu'ils soient et aller dans cette mission là revendiquer certaines choses saisit le gouvernement congolais parce que cette mission se trouve au Congo saisit le gouvernement congolais et font pression à tel point que cela remonte ici jusqu'au lieu politique afin qu'il y ait des secouements parce que si eux ils se plaignent sur Info TV Info TV peut dénoncer il n'y a pas de soucis mais on n'est pas ceux qui voient des actions fortes de la part du gouvernement tandis que ici là-bas ils saisissent le Minrex ils saisissent le premier ministère en disant qu'il y a des abus sur votre territoire il y a un vol il y a ça ça va remonter ici et les sanctions profondes seront prises moi je me dis en tout cas merci beaucoup Bernardo et nous passons à la lecture des messages des téléspectateurs bon je vous emmène au plus 971 Dubaï c'est Dubaï c'est Dubaï bonjour le panel et surtout à mon croche TVB Théophile Vianébiya c'est TVB est mon nectar j'adore le regarder présenter la revue de la presse il m'a fait abandonner le zénith de l'autre côté avec son élégance sa voix et son charisme il m'a fait changer ma pause de 12h-13h à 13h-14h puisque nous sommes 3h devant le Cameroun juste pour le regarder quelle belle émission parfait tu restes le meilleur au Cameroun mais moi je préfère TVB Diana des TVB depuis Dubaï ça cuit TVB je vais te donner le numéro de Diana de Dubaï ça c'est quelle déclaration c'est fort très fort TVB le plus jeune rec avec ce bonjour sensuel langour sexuel bonjour à tous pour ma part le bilan de votre émission est positif vu la montée exponentielle de l'audimat depuis votre arrivée grand frère à ici mais bien vouloir prendre des précautions car un certain Boris Berthold a commencé à faire des publications à l'encontre de votre boss concernant la dénonciation j'aimerais juste dire qu'au Cameroun dire qu'au Cameroun on fait pire dont rien à reprocher aux Congolais si notre pays permet une libre circulation des personnes je vous assure que concernant la libre circulation des biens le Cameroun est une catastrophe par rapport à d'autres pays les frais de douane sont trop importants et dès que ta marchandise traverse le pays tu es mort avec les hommes en tenue qui demandent chacun leur gombo à nôtre le ministre Bibé a sanctionné cette agence de transport comme il a fait pour les autres agences précédemment j'en appelle à l'indulgence du ministre vu le contexte cependant la seule chose qui me dérange c'est votre confrère dans une tribune qui demande au ministre d'annuler la sanction parce qu'on ne fait pas du n'importe quoi au Grand Nord selon lui ah voilà 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 le genre de discours qui n'est pas bon qui n'est pas bon pour une nation parfait ici on ne fait donc c'est maintenant des choses qu'on fait au Grand Nord on a suspendu le général ici par le passé vous voyez c'est terrible on va le suspendre monsieur Ndallet ne le vienne pas la suspension ne tombez pas dans l'émotion quelqu'un a dit c'est une fois le peuple guérié Bamoun vous vous souvenez non il faut régler le problème républicain du Cameroun parfait il n'y a pas de communauté au dessus des autres communautés voilà l'agence s'est mal comportée et le Cameroun est géré par une réglementation et je dis même la main du ministre a été très douce c'est toi moi maintenant si c'est une affaire de menace on peut vous laisser vous faire votre agence là-bas vous mourrez entre vous là-bas aussi merci beaucoup bonjour perfecto et ton panel Bernardo pour cette dénonciation nous les Camerounais nous ne devons pas nous plaindre les Congolais nous copient si chez nous les frais de passeport sont passés officiellement de 60 000 au triple le certificat de propriété foncière est parti de 3 000 à 35 000 francs et attendez pendant des semaines nous sommes en Afrique dans des états voyous à Nice et de Ngozo bonne émission autre message ce jour je vous amène au 243 je pense que ça doit être justement le Congo oui c'est la RDC c'est possible donc il vient justement du Congo bonjour Big Parfait belle émission comme d'habitude la problématique des visas ici est à de nombreux niveaux le visa d'études ici se paye au début de chaque année académique à un montant de 300 dollars ce qui n'est pas déjà normal parce que dans d'autres pays le visa d'études ne se paye qu'une seule fois c'est la carte de séjour qui est renouvelée chaque année maintenant même si tu as ton visa d'études à jour tu ne peux pas rentrer en vacances calmement au Cameroun il te faut en plus un visa entrée sortie qui lui coûte 150 dollars nous étudiants n'avons pas le droit de nous débrouiller ici pour avoir quelque chose afin de soulager les parents car on nous demande en dehors du visa d'études un visa travail même quand on entreprend la demande de renouvellement de visa d'études est entreprise par nous le visa ne sort quelquefois jamais il faut préciser que l'entreprise nationale qui gère cette demande de visa est la DGM la Direction Générale des Migrations c'est Patrick de la RDC autre message ce jour bonjour les baos parfait le ministre est même très doux il aurait dû coller même six mois cette agence c'est ça les oeufs et qu'il faut casser le manque à gagner Rodrigue Choudjeu baganté de luxe doux à la Bonanjo autre message bonjour à vous où vont les frais d'assurance que le passager paye pour chaque voyage un mois de suspension sans dédommagement des personnes décidées ne sert à rien est-ce qu'il est possible pour une famille ennuyée d'attaquer touristique au pénal Bernardo le programme du week-end de Olivia possiblement ça va être compliqué parce qu'il faudrait que la responsabilité pénale ici soit engagée pour négligence il y a des possibilités ça reste une action en justice qui est ouverte mais après c'est le juge qui décide très bien mais il est possible mais il faudra prouver le programme du week-end un téléspectateur s'intéresse à ton programme du week-end peut-être une invitation à un téléchargement j'ai un séminaire un séminaire je vais faire une retraite spirituelle une retraite spirituelle je ne serai pas journal disponible une retraite spirituelle elle va en retraite spirituelle je vais en retraite spirituelle pourquoi Bernardo je l'ai très fort une retraite spirituelle bonjour les pros de l'info le laisser passer n'est pas le visa c'est juste un document qui permet à une personne de rentrer dans son pays d'origine c'est Jules Demi-Mboman autre message je vous ramène encore 243 je vous ai dit on est très suivi il y a un autre monsieur du Congo de la RDC qui réagit bonjour El Perfecto ainsi que ton panel tu m'as fini ce matin en disant qu'il y a même quoi en RDC en dehors du Ndombolo je tenais à Tédis Perfect qu'il y a plus de 1000 Camerounais qui étudient ici dans les facultés de médecine pharmacie et polytechnique dont diminue les rires le sac de modérateur concernant la dénonciation je suis tout à fait d'accord avec vous on devrait diminuer le prix du laisser passer car les Camerounais souffrent tellement ici avec la vie chère dont je supplie les autorités camerounaises de ramener les prix à 50 dollars l'ambassadeur ne fait rien pour aider les étudiants 150 dollars américains égale 100 000 francs CFA et c'est trop pour les étudiants camerounais qui peinent même à manger et le moment pour rentrer au 237 ayant perdu ses documents se trouve à souffrir énormément à cause de ce qui s'est passé c'est docteur Romuald FIAG depuis Kinshasa merci docteur autre message ce matin bonjour très bonne émission trop de corruption dans ce pays chacun fait comme il veut voilà le directeur de l'école d'application de l'ESOA groupe A1 qui a mis les élèves dehors ce matin pour 1000 francs les frais DPS alors que ça n'existe nulle part c'est Zougazan depuis et Foulan c'est compliqué autre message ce jour qu'est-ce qu'on nous dit là parfait ici bonjour et bon début de week-end voici le vrai copable de l'accident de touristique les 99% d'accidents routiers ce sont des trous sur la chaussée à qui la faute par le chauffeur que le ministre tienne compte du service social de cette agence de voyage vers le Grand Nord et à Douala c'est Monoboulou Yadja d'accord autre message bonjour parfait et à tout ton panel je vous souhaite de passer un excellent week-end c'est Hilaire Miga qui envoie le message merci Hilaire bonjour tonton parfait et au Grand tonton Blériot et la jolie tantine tonton parfait je te suis depuis que j'ai l'âge de 14 ans aujourd'hui j'en ai 22 et vraiment tu es un exemple pour moi là où tu vas je vais pour la dénonciation et bien le problème de certains pays africains c'est qu'ils souffrent d'un mal-être psychologique qui est l'individualisme et l'égoïsme bizarrement ce sont les pauvres qui en souffrent c'est Edith de Akak Edith me suivait lorsqu'elle avait 14 ans Edith a grandi maintenant elle a 22 pourquoi tu es c'est qu'Edith a grandi oui mais elle a grandi Edith Blériot on a la télé bonjour à toi parfait l'audit fils me barquant et à tout le panel d'espace miné j'aime bien votre émission courage à vous et bon début de week-end c'est Alvin de Mio qui envoie le message bonjour perfecto et à ton panel comment avoir la libre circulation des personnes et des biens lorsque certains Camerounais demandent encore alors qu'un patrio de rentrer chez eux c'est William de la cité Sikam qui envoie le message si une agence de l'ouest décide d'aller de Douala à Marois tellement que la route est longue et mauvaise le chauffeur ne peut plus souhaiter repartir autre message hein qu'est-ce qu'on nous dit là alors prenons la lion du 237 qui est connecté bonjour au gladiateur du micro au beau débo PBN et Bernardo Basson et aux autres démineurs bonne fête de vos un an d'espace miné vous êtes chaud on dira milieu du croquis les infirmiers prêtent le serment de Florence Nistingale c'est notre jour aujourd'hui la lion du 237 ah la lionne vous êtes infirmière je ne savais pas merci la lionne bien le bonjour à toi le zomloi du micro histoire de zomloi faut faire très attention au Cameroun en ce qui concerne le traitement des chauffeurs dans notre pays c'est la sorcellerie je vous assure moi j'ai mon frère qui est chauffeur dans une entreprise privée de la place et fait par semaine berthois qui aussi semble m'abafir à bon pour un salaire de 70 000 le moins oh seigneur disait-ce en ce qui concerne l'émission espace miné je vous attribue une note de 21,9 sur 20 signé Gabriel de Damas on m'a fait comprendre que Mbankouma sera en ébullition cet après-midi avec la présence d'un grand artiste musicien Bikutsi Blackistar donc du côté du village de la Cannes du village de la Cannes à Mbankouma cet après-midi avec l'apport d'une grande société brassicole donc Blackistar sera là-bas avec plusieurs autres artistes de poids lorsque nous avons dit cela et nous le disions également en ouverture ce matin ce matin justement nous faisons le bilan de nos un an vous et nous et surtout c'est vous qui allez faire ce bilan depuis que nous sommes à Info TV ça fait donc un an quel regard j'étais-vous sur ces un an quel regard j'étais-vous sur l'émission espace miné des critiques à faire des observations des appréciations quelles notes de manière générale donnez-vous à nous un an sur Info TV je passe d'abord la parole à Booba Booba vous regardez souvent habituellement la chaîne de télévision Info TV bien entendu alors maintenant nous nous limitons au dernier à la dernière année c'est-à-dire un an depuis que nous sommes là quel est le regard que j'étais sur ces un an et sur l'émission qui passe à l'heure actuelle espace miné écoutez dans l'émission espace miné il faut le dire ça a augmenté la cote de la popularité de cette entreprise il faut déjà le souligner moi personnellement il y a la séquence de dénonciation qui est très importante que vous appréciez particulièrement oui que les spectateurs également apprécient parce que en réalité c'est un moment crucial où nous donnons la parole aux sans voix vous êtes énervé vous avez quelque chose à dénoncer à partir de cette plateforme là vous pouvez atteindre votre cible le peuple se sent abandonné par les élites les élites politiques et la corruption gangrène cette société là alors lorsque vous dénoncez publiquement il faut savoir dénoncer si vous maîtrisez dénoncer les injustices non seulement ça soulage les les victimes mais ça effraye aussi les les auteurs donc c'est un espace très crucial c'est une séquence très importante dans l'espace miné il faut déjà le souligner de deux ça détend ceux qui ont des frustrations lorsque vous passez deux heures dans une émission de détente comme celle-là ça vous ragaillardit dans vos tâches au quotidien une oeuvre humaine n'est pas n'est toujours pas parfaite tout à fait la perfection elle étant loin de ce monde c'est aussi un appel à nous de redoubler n'est-ce pas d'efforts pour arriver à offrir de grands sourires à notre spectateur mais la dénonciation doit prendre son envol pour Bouba il affectionne la rubrique la dénonciation alors Olivia vous n'étiez pas encore ici lorsque nous nous avons pris la tête de cette infrastructure il faut qu'on dit que vous et moi nous nous avons travaillé sur d'autres cieux ailleurs donc je présume que vous regardiez souvent Info TV et Espace Miné quel est le regard que vous jetez sur cette émission sur cette chaîne de télévision alors c'est un regard très positif dès mon arrivée ici je n'ai manqué je n'ai pas manqué de faire ce témoignage vous l'avez dit voilà j'ai fait ce témoignage parce que à une époque quand je travaillais ailleurs Info TV était déjà opérationnelle j'avais j'avais de cette télévision une image du quartier disons ça comme ça c'est-à-dire que beaucoup même là-bas on pensait que c'était une télévision du village il a fallu que je dès votre arrivée que je commence un peu à me rapprocher à m'intéresser au programme d'Info TV pour qu'en fait je comprenne que le niveau a été élevé c'est-à-dire que beaucoup de choses ont changé que ce soit sur le plan de la qualité des présentateurs des intervenants sur la chaîne le traitement de l'information et bien d'autres choses encore quand j'arrive donc à Info TV je suis émue de ce que je m'étais fait une mauvaise idée sur le produit et je suis agréablement surprise on va le dire ainsi et l'une des choses qui me marquent en dehors des remarques que j'ai pu faire chez moi depuis mon domicile ici sur place ce qui m'a marquée c'est la façon de préparer le journal ça je ne cesse de le dire il y a une rigueur j'ai fait trois chaînes de télévision deux chaînes de télévision avant de venir ici ça c'est la troisième chaîne de télévision j'avoue que je n'ai vu ça je n'ai pas vu ça quelque part vous avez après la rédaction de votre papier vous vous faites relire par deux secrétaires de rédaction ça c'est respecter ce qu'on nous disait à l'école respecter la chaîne de production du journal et c'est quelque chose d'extraordinaire je ne pouvais pas imaginer qu'en dehors de la CRTV parce que j'ai eu à faire des stages là-bas on pouvait une chaîne privée pouvait autant s'appliquer dans la préparation du journal et les résultats sont probants donc en ce qui me concerne et puis je suis arrivée sur ce plateau d'espace miné il ne m'a pas fallu deux trois heures de temps ou toute une nuit toute une année ou une éternité pour pour voir et palper la qualité de l'émission et l'audimat l'audimat parce que ça je fais ce témoignage de partout on m'appelle quand je marche même en route on me reconnaît et parfois je ne suis pas sur le terrain mais on dit info de télévision et puis mais là où je travaille Olivia Bossal deux trois personnes sont venues me le dire dernièrement donc c'est pour moi je dis info de télévision info de télévision c'est c'est la chaîne de l'heure c'est à dire que d'ici quelques mois quelques années info TV sera à la dimension de en fait va dépasser beaucoup de télévision donc et espace miné c'est l'émission de la grande audience bon que dire aussi je ne sais pas si on peut parler en dehors d'espace miné faire parler à info de télévision à l'osé ok voilà il y a aussi la matinale le plateau de la matinale décollage décollage voilà qui est vraiment très jolie à la maison décollage de Viviane une présentation de Viviane Andréa Bessala c'est tout simplement splendide bref il y a aussi les amazones qui sont des émissions comme celle-là les plus belles filles de la terre effectivement elle est très resplendissante belle fille de la terre du moins il y a matière à répondre il y a matière à riposter il y a ce que j'appelle de la concurrence et Info TV a tout pour répondre à cette concurrence-là très bien surtout avec un directeur général comme vous et parfait ici moi j'ai eu à travailler avec vous sous d'autres cieux comme vous l'avez dit et ça a toujours été un plaisir pour moi de voir votre qualité de présentateur parce que parfois je reste il m'arrive de rester à la maison de murmurer c'est mon nom El Perfecto est vraiment le sac l'uncuta et tout ce que le gladiateur du micro donc vous avez juste mis votre expertise et nous tous nous voyons des résultats la note 25 sur 20 alors Bernardo Basson que je suis allé chercher très loin je suis comme un coach je me suis dit que j'avais besoin de cet élément au niveau d'espaces minés je vais trahir en secret Blairio et moi nous nous sommes concernés et concertés Blairio m'a dit bon il y a un petit là il peut faire le job il dit quel petit il s'appelle Bernardo Basson on dit c'est qui il dit non on a appelé Bernardo et Bernardo a commencé à être invité permanent Bernardo lorsque vous n'étiez donc pas invité permanent quel regard jetez-vous sur Info TV et sur espaces minés pour ces 12 derniers mois alors mon grand frère était déjà très fan d'espaces minés ah d'accord parce que biologiquement parlant j'ai un seul grand frère ah d'accord voilà donc c'est Basson Joseph je suis même sûr que là il est en train de regarder l'émission parce qu'il regarde tous les matins c'est lorsque Enéo fait ses caprices qu'il ne regarde pas parce qu'il ne peut pas regarder le soir il n'a pas le choix c'est vrai il dort souvent très tôt mais quand il ne dort pas tout il regarde l'émission donc c'est grâce à lui que j'ai commencé à regarder pas vraiment la chaîne l'émission il aimait beaucoup l'émission et justement la rubrique d'énonciation également il l'appréciait donc c'est par lui que j'ai voilà et du coup personnellement je n'ai pas eu trop de questions à me poser j'ai regardé et puis j'ai regardé la charte graphique de la chaîne j'ai regardé les différents panélistes bon généralement c'était plutôt intéressant voilà maintenant après moi on a fait appel à moi je suis venu et depuis que je suis là moi je suis bien ça se passe plutôt bien oui oui l'accueil a été favorable oui c'est vrai que bon parfait à ici et monsieur Niemek parfait à ici bon depuis ailleurs on vous suivait tout le temps vraiment dans une autre émission vraiment tout le temps tout le temps tout le temps pour monsieur Niemek c'était particulier parce que j'ai ma mère maman Emilienne qui est fan de Blériot je pense que là elle me regarde également elle est fan de monsieur Niemek elle dit non ça c'est un ça pure souche et tout mais avec monsieur Niemek j'ai à peu près je ne lui ai jamais dit le même sentiment qu'il a eu vis-à-vis de monsieur bel Joseph Antoine mais je ne lui ai jamais dit c'est à dire quelqu'un qui vous marque par sa rectitude par sa rigueur par sa façon d'être vous ne voulez pas le copier mais vous voulez comprendre d'où sa part vous voyez parce que chacun est authentique pour sa part il poursuit donc il y a eu beaucoup d'admiration au delà de la télé donc maintenant rencontrer le personnage en face et venir avec lui tous les matins à l'émission parce qu'il me prend on est plutôt entre guillemets voisins écouter ce qu'il dit quand il parle je l'écoute tout le temps donc pour moi c'est un bonus donc voilà espace miné pour moi c'est bien Info TV aussi j'ai connu d'autres promoteurs de médias parce que je suis consultant dans plusieurs chaînes de médias et vous le savez d'ailleurs télévision nationale d'autres télévisions privées les questions de sport surtout j'ai vu monsieur un 22 ou 3 fois et la première fois que je l'ai vu de presse c'était le 8 mars et c'était à la réception qui avait été organisée pour la circonstance et il est arrivé je m'attendais à voir quelqu'un de présomptueux de pompeux de vaniteux de suffisant et il a dit ah monsieur Barson vous ne me connaissez pas mais je vous connais avec le lecte des peuples du centre tout à fait j'étais un peu j'ai dit mais voilà un PDG qui me regarde qui m'appelle et puis il m'a dit salut moi j'étais sur la table avec de jolies dames j'ai compris quand même que c'était quelqu'un qui peut avoir ce travail que je ne connais pas quelqu'un qui est plutôt simple et aussi il y a eu il y a beaucoup de jolies filles quand même à Info TV il faut le dire oui donc bon je n'en ai fait la cour à aucune vous le savez non je n'en sais rien mais c'est agréable non vous le savez mais c'est agréable à voir ah bon oui pour le régal des yeux oui pour trop de belles filles à Info TV il y en a quand même donc vous voyez que tout ça concourt quand même à créer il faut être honnête il faut dire la vérité c'est ce que je fais il faut quand même dire d'accord bon maintenant également nos téléspectateurs qui parfois m'ont témoigné leur sympathie tout à fait moi je suis content d'être là je ne me pose pas trop de questions je ne me projette pas beaucoup alors la note la note je dirais sur 20 17 17 ça signifie qu'il faut encore travailler alors vraiment je suis gêné de passer la parole à Bernardo à Pierre Bleureux parce que Pierre Bleureux n'est pas très différent de moi au niveau d'Info TV au niveau d'Espace Bidi nous avons pensé cette affaire ensemble mais comme il est au niveau du panel il serait obligé parce que Bleureux c'est comme s'il parlait de lui-même bon mais il va parler Bleureux vous et moi nous venons de faire un an à Info TV nous venons de faire un an à Espace Miné quel commentaire quel bilan la première observation va à l'endroit du promoteur de la chaîne monsieur qui a eu la vision c'est lui qui est allé vous chercher tout à fait donc sa chaîne était là il a essayé et puis il s'est dit je vais aller chercher perfecto il y a mis un temps assez long parce que vous étiez capricieux je dois le dire vous vous sentiez comme vous êtes un sac il fallait qu'il réussisse à porter tout le sac il y est parvenu avec beaucoup de tact donc je lui tire un coup de chapeau maintenant moi j'avais pris ma retraite ouais vous me l'avez dit j'avais dit que vos histoires d'été là moi je suis plus là vous avez pesé sur le fil de l'amitié parce que je ne m'en cache pas vous et moi au delà de la collégialité nous avons créé une relation amicale qui est déjà longue et solide vous avez donc fait du chantage et vous m'avez dit non je n'y vais pas sans toi vraiment on va m'accompagner dans cette affaire même bon je suis venu et je fais les choses de manière simple et naturelle je suis comme ça je déteste c'est la duplicité je n'ai pas deux visages ceux qui me connaissent dans la vie privée savent que je suis le même homme dans la vie privée dans la vie privée même je suis plus dur que dans même Olivier m'a subi déjà un peu à peine arrivé vous avez dans la complicité avec votre PDG fait de moi directeur des ressources humaines et de l'innovation tout à fait je disais qu'Olivier m'a déjà subi je vais jusqu'à exiger la qualité de l'habillement des filles je suis comme ça je fais sortir les gens en salle je dis allez vous habiller tout à fait donc j'ai cette rigueur dans ma vie et c'est ce que j'enseigne aux gens à mes propres enfants pareillement donc quand je parle aux téléspectateurs je vois des frères des soeurs je vois des âmes en détresse je vois des âmes joyeuses je me dis je peux même cacher mes propres détresses parce que j'en ai aussi tout à fait pour donner de la satisfaction aux autres c'est pour cela que du point de vue de l'espace miné je crois que c'est un espace qui est venu régler un problème social beaucoup ont commencé des oeuvres comme celles-ci après les ont diluées en se laissant corrompre par ci ou ça nous avons un devoir de conscience et de dignité vis-à-vis du peuple camournais et même du monde en général quand les gens s'attachent à votre personnalité et que ce que votre personnalité transmet aux autres leur apport de la satisfaction vous devenez le prisonnier de ces gens donc nous sommes des prisonniers du bien nous devons bien faire les choses donc de ce point de vue je n'ai pas de satisfaction autre que celle d'être quelqu'un qui essaye d'être juste j'écoute aussi ça et là les appréciations il y en a aussi qui envoient des critiques ce qui est normal ce qui est normal il y a des situations par exemple où les gens ont trouvé que j'en faisais un peu trop je suis humain j'ai des émotions pour ceux qui m'approchent ils savent que quand je pense que la chose est mal faite je me laisse emporter à dire constamment qu'elle n'est pas bien faite pour ceux que j'ai pu heurter pendant ces un an je leur présente mes excuses je leur promets d'être plus dur c'est quoi ce genre de promesse oui je serai toujours constant d'être plus dur de ne pas céder aux pratiques qui dévalorisent ce métier il faut qu'il y ait quand même quelques modèles que les jeunes pourront garder et même les vieux les gens apprécient ce que nous faisons très bien vous n'allez pas me demander de note non je ne demanderai pas de note parce qu'on ne peut pas je ne peux pas te demander de donner une note alors on va lire le message on va beaucoup plus passer la parole aux téléspectateurs info tv est une valeur montante malgré les hauts et les bas elle réussit à prendre son envol d'un professionnalisme elle traite les problèmes de la société et dénonce l'état de cette société qu'elle continue à nous faire honneur à son nom celui d'informer bravo à vous c'est junior d'Odja autre message ce jour parfait pour moi tu es le tunnel de modérateur seulement tu ne veux pas donner mon numéro à Olivia c'est Rodrigue Tchoudje baganté de luxe d'Ouala Bonanjo Rodrigue Bernardo aille refuser c'est Bernardo qui bloque il fait deux abeilles ah bon autre message ce matin bonjour l'homme parfait merci pour l'intervention de Olivia le casting des Miss des Amazon est parfait déniché de pareilles de pareilles déesses c'est parfait tout est parfait à Info TV c'est parfait à Douala incroyable bonjour les débineurs perfecto à mon humble avis 25 sur 20 avec la mention très très honorable votre émission est sans pareil nulle part ailleurs Blériot c'est la magie intellectuellement calée Bernardo j'aime sa prise de position c'est un vrai bassa TVB débordant d'énergie tous les matins Olivia est venue ajouter une touche particulière avec un lot de prétendants merci Olivia excellent en qualité de modérateur le grand soir avec Rosalie c'est une autre histoire au roi Africa très belle émission aussi c'est Josiane Doudia autre message bonjour le perfecto le blériot le Bernard Dignon et Olivia je vais même dire quoi en tout cas happy birthday à nous les téléspectateurs de la première seconde espace miné 50 sur 20 monte monte et monte autre message ce jour je vous amène au 225 Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire bonjour perfecto je zappais auparavant lorsque je tombais sur les émissions d'Info TV mais depuis que vous et blériot êtes là je vous jure que je ne peux plus donc je ne peux plus donc chapeau à vous pour votre émission vous avez 19 parce que vous êtes fort j'ai laissé votre ancienne télévision et j'ai compris que c'est vous la télévision et au roi Africa 18 Stanislas Tano depuis Jacquesville merci autre message qu'est-ce qu'on nous dit là Info TV Ayop et pour un autre Oye pour Blériot pour la Ligue des Consommateurs Yannick depuis Bafoussam autre message ce jour depuis votre arrivée vous avez ouvert votre plateau à différents partis politiques toutes les filles sont brunes 17 sur 20 peu mieux faire c'est Adéline toutes les filles sont brunes Info TV Ne pensez pas que c'est le premier critère que je demande Sachez Perfecto Blériot Bernardo qu'elle vous quoi quoi qu'elle vous rendait qu'elle vous rendait en service d'utilité publique votre émission votre émission est noble et j'aimerais vous dire qu'au-delà de votre émission distinguée vous ne vous appartenez plus nous vous voyons un souverain respect et nous ne pouvons que vous souhaiter une montée exponentielle merci beaucoup autre message bonjour parfait à ici et bonjour à tout le panel en place parfait John Moulet faisait savoir dans son oeuvre intitulée de la médiocrité à l'excellence que l'essentiel n'est pas le sous-développement de l'avoir le penchement sur la notion de sous-développement de l'être est primordial en réalité il s'agit là pour les africains d'un manque criard des projets structures en commun qui cristalliseraient alors les actions des uns et des autres sur leurs besoins de développement et non sur leur profit personnel une prise de conscience générale est donc impérative pour un changement collectif autre message qu'est-ce qu'on nous dit là bonjour perfecto espace miné est un bon concept avec une manière toute particulière de dénoncer l'état de notre société félicitations et courage à vous 17 sur 20 la perfection n'étend pas de ce monde autre message ce jour bonjour parfait depuis l'autre côté je vous appréciais et encore avec l'arrivée de blériot c'est grave et avec bernardo quoi dire je préfère que vous remplaciez rigaud puisque vous êtes un bon sélectionneur mes émissions espace miné libre expression le grand soir la note 19 sur 20 c'est cyprien de damas autre message ce jour on prend ce message alors bonjour parfait et à tout ton panel après espace miné c'est espace miné vraiment parfait tous les matins vous apportez un nouveau souffle au camerounais maître tcheng tcheng de mais ça moi j'ai dit la perfection est de ce monde incroyable on prend un autre message bonjour au démineur de l'information un an après bien que je ne sois pas là depuis le début de l'aventure je peux dire que vous avez mis la barre haute et par ricochet vous nous avez redonné ce visage du dix heures qui nous a manqué sous d'autres cieux aller de l'avant mais mon père bleurieux demande au sac de modérateur pourquoi il esquive tous mes messages c'est un peu gênant à vrai dire mais bon bon vent à vous et bisous à ma future troisième épouse Olivia sa majesté Mbappé depuis Bonawanda à Kwanor incroyable autre message ce jour joyeux anniversaire espace miné vous faites un travail remarquable fort appréciable avec les interventions du grand frère N'Yemek le sage Bernardo y met sa touche les mots me manquent pour vous décrire perfecto votre émission est une thérapie pour beaucoup de Camerounais d'en bas toujours dans la bonne humeur et la convivialité absolue espace miné a encore donné plus de lumière à Info TV bravo toutes mes félicitations s'il vous plaît où est passé il parle des néo et ne vient de nous lâcher alors que je suivais comme toujours l'émission c'est Ernest Depuis et Sos Chapelle autre message je vous en donne 241 bonjour perfecto ainsi qu'à vos panélistes j'aimerais sincèrement vous remercier ainsi qu'au sage Blirio sans oublier Bernardo espace miné a réussi à se positionner parmi les chaînes les plus suivies du Cameroun félicitations à vous voici ma note 19,99 pour sur 20 monsieur Aïssi j'aimerais aussi remercier le PDG d'Info TV pour son humilité et tout le travail qu'il abat dans l'ombre c'est Aristide depuis le Gabon autre message et perfecto et bonjour El Perfecto et aux invités pour ma part j'ai commencé à suivre Info TV elle même le jour de votre interview perfecto quelques mois avant d'y avoir été nommé DG quelques jours après a été créé l'émission FAA espace miné la plus éducative de notre beau pays impartiale surtout quand ton dossier tombe sur notre chaîne les démineurs le traitent avec objectivité qu'importe nos liens quels qu'ils soient les 90 minutes les plus intenses en Afrique au sud du Sahara note de la chaîne 8 sur 10 apport de perfecto 10 sur 10 note de TVB 9 et demi sur 10 note du consultant 10 sur 10 note de Bernardo 9 sur 10 note d'espace miné 10 sur 10 quoi qu'il en soit c'est la chaîne de télévision qui monte et qui monte encore mais perfecto l'émission ne dure pas assez et si nous pouvons maintenant partir pour deux heures jusqu'à jusqu'à j'essaierai à l'anniversaire au 18 c'est l'orique depuis EFOLAN merci beaucoup je pense que c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin un an que nous sommes là à Info TV il y a encore environ 600 messages mais nous ne pouvons pas les lire tous en ce qui me concerne Blériot je vais d'abord dire merci au bon Dieu au bon Dieu sans qui tout ceci ne se serait pas réalisé c'est lui qui a voulu que je vienne à Info TV et il continue à me protéger ensuite je vais dire merci au président directeur général que j'appelle affectueusement le très grand frère Djedon Evon qui m'a fait confiance parce que ce n'est pas toujours évident de vous donner la charge d'une structure comme celle-là c'est même un problème un risque en même temps beaucoup de confiance et il se bat également comme un beau diable pour que la chaîne continue à être debout je veux aussi dire merci à tous les collaborateurs qui m'ont également apporté leur soutien ces 12 derniers mois enfin très grand merci aux téléspectateurs sans qui nous valons zéro donc merci à tous ces téléspectateurs qui nous accompagnent également au quotidien notre rêve notre souhait est que Info TV continue à monter et que Espace Miner continue justement à miner l'espace pour être finalement la meilleure émission en Afrique au sud du Sahara c'est un autre anniversaire pour en cacher un autre je souhaite donc également un joyeux anniversaire à mon fils mon fils biologique on l'appelle affectueusement Petit Atango et à ma fille qui a un an de main Bernardo c'est comme si il ressemble la fille de mon jumeau en fait mon jumeau c'est moi alors le petit Atango est en image là donc joyeux anniversaire au petit Atango qui a donc 8 ans c'est 10 mai c'est un garçon très dynamique non c'est 12 mai il a un an c'est 12 mai donc joyeux anniversaire le partage du gâteau aura lieu ce soir au domicile de ses parents à partir des 18h donc soyez de la partie on va partager le Namwan et le Fos Bernardo quelqu'un m'a dit un jour en regardant Petit Atango que c'est sûr que ces jours là tu ne buvais pas beaucoup il a dit bon merci pour l'insulte tu veux dire qu'il boit d'il y a beaucoup le Namwan c'est le maître d'arachie non le maître de pistache à Namwan on mange le Namwan et j'aime quand on met les crevettes les crevettes à l'intérêt ou alors le Fos il y a ce que tu connais le Fos oui il y a des chenilles blanches les chenilles qui sortent des palmiers oui blanches qui tendent vers le jeune avec le Fos ou alors on met même du poulet le poulet du village au Namwan le président de la république aime bien le Namwan il avait dit un jour il est parti en Guinée équatoriale il y a partir une quinzaine d'années et on nous a annoncé que le président est tombé malade on a même eu une panique au Cameroun et lorsqu'il est arrivé à l'aéroport le très grand frère Charles Ndongo le très courageux lui a posé la question que monsieur le président de la république nous avons eu quelques frayeurs sur votre état de santé on a appris que vous étiez malade il a dit ben donc je ne sais pas j'avais juste mal au ventre j'avais mal au ventre parce que j'ai mangé le Namwan et il l'a dit le président il même l'a dit en ce terme c'est ce qu'il avait dit il a eu mal au ventre le président n'a pas caché et c'est là je n'en suis connu le président aime le Namwan mais après on dit que c'est bien pour les hommes aussi pour l'autre affaire la prostate merci infiniment merci 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 à Bouba qui était là ce matin c'est notre frère du nord il est idéologue il excelle en matière de gouvernance merci au consultant de tout temps de tous les temps Pierre Blériot Niemek qui reste toujours debout merci à Olivia une enfant de la maison journaliste Info TV merci à Bernardo notre invité permanent qui est toujours là je vous donne rendez-vous vendredi à partir de non pas vendredi dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine vous appellerez cela libre expression mais ne ratez surtout pas le grand événement de ce jour à Yaoundé c'est justement l'ouverture de la polyclinique Saint-Christophe du côté de Mvorada des centres Fantacitron nous serons de la partie toute l'équipe des démineurs se déporte à l'instant du côté donc de Mvorada pour cette ouverture ce sera justement sous la coordination du ministre de la santé publique le docteur Malachi Manaouda tout en vous souhaitant un excellent week-end je vous pose néanmoins une question avec tout ceci que faites-vous en Corée